Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo le martyr de Joseph Victoria Ulma, un couple catholique polonais avec leurs six enfants qui furent exécutés sommairement pendant la seconde guerre mondiale en 1944. C'est un exemple véritablement parlant parce qu'à notre époque, alors que nous avons le souvenir cuisant encore de cette guerre terrible et du monstre du nazisme, nous pouvons nous regarder nous-mêmes. Qu'aurions-nous fait à cette période-là ? D'abord, il faut savoir que Joseph, c'est un homme d'une extrême énergie, catholique profond. Il est né le 2 mars 1900, ce qui veut dire qu'aux événements dont nous sommes en train d'assister, il a environ 44 ans. Quant à sa femme, Victoria, elle est née en 1912, elle est beaucoup plus jeune. Ils sont nés dans la même petite ville, Markova, en Pologne. À un moment donné, ils se sont mariés et ont décidé de vivre profondément et intensément leur foi. Leur couple est un véritable couple amoureux. Le caractère de sa femme, Victoria, est beaucoup plus doux, beaucoup plus timide. C'est une femme d'intérieur et elle aura la joie d'être très vite mère. On peut dire que donner la vie pour elle, s'occuper de ses enfants, c'est la joie de tous les jours. C'est d'autant plus important à noter qu'ils constatent très vite, lorsque se déclenche la guerre, eh bien que les persécutions nazies s'abattent sur le peuple polonais. Non seulement sur le clergé polonais et toutes les élites intellectuelles, mais aussi particulièrement sur les familles juives. Ils constatent cela. C'est effrayant. On ne peut même pas imaginer ce qu'a vécu le peuple polonais en comparaison de ce que les Français par exemple ou les Belges ont vécu. Les nazis, curieusement, ont un certain respect pour le peuple français, sans doute à cause de sa culture qui traduit évidemment en termes de race et un grand mépris pour les slaves que sont les polonais. Toujours est-il qu'ils appliquent cette loi raciale ? Et en particulier, ceux qu'ils veulent exterminer, ce sont les juifs. Joseph Hulma tient une ferme relativement isolée, mais tout de même, il est témoin comme les autres polonais. Puis il entend parler, il voit ce que les nazis font dès 1939, lorsque la Pologne est occupée. Il y a des commandos qui sont en tête des troupes et qui sont là pour abattre systématiquement tous les juifs qu'ils trouvent. C'est terrible. C'est quelque chose de saisissant. Et dans les circonstances, on voit se réaliser un peu ce qui se passe dans tous les peuples. Il faut savoir par exemple, pour les Français, il y a eu après la guerre toute une légende. Une légende qui a couru, qui a basculé d'un extrême à l'autre, alors que la réalité de tout homme, elle est en Pologne de la même façon. Ça veut dire qu'on a un petit nombre de collaborateurs qui véritablement livrent aux nazis ceux qui fuient les familles juives avec leurs enfants, qui sont prêts à le faire. On a un petit nombre de saints ou de justes qui se rendent compte qu'on est en train de faire une horreur et qui, au risque de leur vie, sont capables de protéger des familles juives. Et puis, la masse du peuple, elle fait ce qu'elle peut. Elle est tantôt tentée de faire le doron, de ne rien faire, de ne pas prendre des risques, ne serait-ce que pour protéger leurs propres familles. Et puis, d'autres font des petits essais d'accueil. Il y aura exactement la même chose en France. On pense que tous les Français ont été résistants, pas du tout. Tous les Français ont été collaborateurs, pas du tout. La plupart faisaient comme ils pouvaient, mais véritablement, des foules de familles françaises accueillaient ici et là un enfant juif, le faisait passer pour un catholique, en suivant pour cela les directives du pape Pie XII, avec les nonces apostoliques, en faisant des faux certificats de baptême. En Pologne, c'était beaucoup plus sauvage, donc c'était beaucoup plus risqué. Toujours est-il que Joseph est scandalisé et il en parle à sa femme. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons une ferme relativement isolée. Est-ce que nous ne pourrions pas, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, faire quelque chose, accueillir? Tout le dilemme, évidemment, et c'est ce que lui dit Victoria, c'est qu'ils ont des petits enfants en bas âge. Est-ce qu'ils ne mettent pas en danger leur famille? Mais, dans la prière qu'ils font ensemble en famille, le soir ils se disent, comment pourrions-nous nous regarder nous-mêmes alors que Jésus-Christ, notre sauveur, est persécuté, tué, assassiné? Et nous, nous défendrions notre petite vie sur terre. Est-ce que l'essentiel, ce n'est pas la vie éternelle? Le fait qu'ils aient une espérance profonde, une certitude que cette vie n'est que passagère, va les aider à prendre une décision et surtout quand la chose suivante va se passer. Ils ont entendu parler d'un homme dans le secteur qui a accueilli une famille juive, mais de manière absolument contestable, atroce même. Ça veut dire que cet homme, il ne convoite que leurs biens et donc il les accueille, il les cache certes pour le moment, mais en échange d'un très gros prix. Ce qu'ils convoitent, c'est leurs propriétés. Et donc, et bien chaque jour, c'est une somme énorme à payer. Et puis, petit à petit, il les dépouille de leurs biens, puis de leurs propriétés et ceci par contrat et eux sont bien obligés. Comment est-ce qu'ils feraient autrement? C'est une famille assez nombreuse. Il y a le père, il y a la mère et il y a les quatre fils, mais qui sont des fils qui ont autour de 18-19 ans, donc ils sont adultes. Ce ne sont pas des petits enfants. À un moment donné, lorsque la pauvre famille Goldman, donc il y a Saül Goldman et la maman, elle, quant à elle, s'appelle Léa, Léica, donc Léica Goldman, et bien se retrouve sans bien. Le propriétaire, celui qui les a dépouillés, les chasse violemment, sans rien faire d'autre. C'est une catastrophe évidemment. Or, ils ont entendu parler de cette famille profondément catholique qui habite dans une ferme reculée et donc un jour en passant, ils les connaissent d'avant la guerre, et bien il les supplie de venir vouloir les accueillir. Et lui, aussitôt, il en parle à sa femme et ils acceptent sans aucune autre réserve. Victoria et Joseph, je l'ai dit, sont particulièrement conscients, conscients des risques qu'ils prennent et qu'ils font prendre à leurs enfants. Il y a eu beaucoup de polonais qui ont été exécutés. On pense souvent aux six millions de juifs qui ont été tués dans toutes les régions, mais on oublie qu'il y a eu aussi six millions de polonais exterminés par les nazis pendant la seconde guerre mondiale. C'est un chiffre monstrueux en comparaison de ce que les Français ont eu à subir. Toujours est-il qu'ils savent aussi le risque, parce que Wlowski, Mersk, qui est celui qui a pillé cette pauvre famille Goldman de ses propriétés, est un policier bleu polonais. Ça veut dire qu'ils participent aux rafles, ils collaborent un peu avec les nazis. Tant pis, ils prennent le risque, ils reçoivent la famille tout au complet, qu'ils font vivre dans le grenier. Évidemment, c'est une charge très lourde. Il faut nourrir ces six adultes comme ça, d'autant plus qu'à un moment donné, sachant la miséricorde et la bonté de cette famille, ils disent, nous avons encore une fille, une fille et puis une autre personne que nous voudrions bien sauver de la persécution nazie. Et aussitôt, Victoria et Joseph acceptent. Ce qui fait qu'il y a maintenant huit adultes cachés dans le grenier. Alors cette famille juive, et bien Joseph, qui était photographe amateur, l'a pris en photo. On les voit, on les voit ainsi. C'est vraiment des gens qui sont tout pleins de reconnaissance et qui font ce qu'ils peuvent pour aider, pour travailler. Ça veut dire que toute la journée, dans le grenier, et bien ils travaillent au tannage des pots, ils scie du bois aussi, discrètement, sans se montrer, sans se faire repérer des voisins, pour qu'il y ait du combustible pour l'hiver. Ils vont rester ainsi, près d'un an, chez eux, cachés. Et les paysans d'alentour sont là, qui le savent parfois, mais qui certainement ne les dénoncent pas. Véritablement, il y a une solidarité. On le sait, c'est dangereux. On sait où sont situés les charniers, en particulier, lorsque les commandos, dès le début de l'occupation nazie, les commandos ont abattu des familles entières, qu'ils faisaient venir comme cela et ils les enterraient. Parce que la Shoah a commencé d'abord par balle, avant d'être organisée. Parce que forcément, les nazis devenaient fous, en voyant que ce qu'on leur faisait exterminer, étaient des femmes, des hommes, des enfants, des petits-enfants dans les bras de leur mère. On ne pouvait pas supporter un tel massacre. La conscience humaine n'est pas faite pour cela. Ils étaient là patiemment et ce qui devait arriver, arriva. On n'a pas une certitude absolue sur l'identité de celui qui a dénoncé aux nazis leur présence dans la maison. Mais, les polonais du secteur savent bien, ils le savent, c'est Włózis Mierzleś, c'est-à-dire le policier bleu, manifestement, et il avait un motif tout donné. C'est-à-dire que lui, il pensait que s'il survivait, et bien peut-être qu'il réclamerait, après la guerre, leur bien. Surtout, en cette période 1944, où les armées nazies reculaient. Donc, il s'était dit, probablement, et bien, livrons-les aux nazis, je n'aurai pas d'ennuis, je garderai la propriété. C'est ainsi qu'on peut gagner l'univers entier pour un bien ridicule et perdre son âme. Souvent, on pense que les grandes trahisons ont des motifs idéologiques. La réalité, on le voit avec Judas Iscariot, celui qui a livré Jésus, c'est que souvent, les motifs sont l'énervement. C'est le cas de Judas, il n'a pas supporté qu'une femme mette au pied de Jésus l'équivalent d'un an de parfum, un an de salaire d'ouvrier. Et puis, parfois, c'est simplement se faire un peu d'argent. Ça, c'est le cas de Judas aussi, qui gagne trente pièces d'argent. Son gros défaut était donc l'avarice. Quant à ce policier polonais, manifestement, c'est la même chose. Et pendant que Victoria, Ulma, s'occupe de ses enfants, les élèves et qu'elle porte d'ailleurs le septième enfant dans son ventre, qu'elle est au bord d'accoucher, à deux mois de l'accouchement. Et bien, pendant ce temps, à la commandant tour, se prépare une virée, une virée de la police politique qui, évidemment, veut pouvoir exécuter et même donner un exemple, un exemple par rapport aux autres polonais. En effet, il y a bien d'autres polonais qui agissent de la même façon. Ça veut dire qu'ils cachent dans leur maison des personnes en danger. Finalement, l'ordre est donné exactement le matin du 24 mars 1944. Cette police, ce groupe de police, de l'Ordnung Polizei, commandé par le lieutenant Eilert Deacon, arrive et entoure la maison de manière à ce que personne puisse fuir. Les gens dorment, évidemment, et puis soudain, ils frappent à la porte, ils surgissent. Les gens se réveillent, toute la famille en particulier, les enfants sont là, qui se réfugient auprès de leur mère. Ils vont directement au grenier, ce qui indique qu'ils ont été renseignés. Et là, ils font descendre totalement la famille Goldman. Les fils, les filles, le père, la mère. Ils vont les abattre immédiatement, sans plus de forme, d'une balle dans la tête. Et je voudrais citer leurs noms. Donc, Saül Goldman, le papa. Il y avait Léa Diedner, né Goldman, la maman. Il y avait Genia Grunfeld, né Goldman, qui était la sœur du papa. Il y avait leurs filles, dont on ne connaît pas le prénom, et leurs quatre fils, dont on ne connaît pas non plus les prénoms. Plus tard, après la guerre, les membres de ce commando ont été interrogés et on a eu quelques détails, comme par exemple, alors qu'ils n'étaient pas sauts, c'était le matin, Joseph Cocotte, qui était un des sbires, qui s'écriait en ricanant, « Regardez comment les porcs polonais meurent, ceux qui cachaient des juifs. » Parce que, en fait, la famille, elle est livrée à leurs mains. Et je l'ai dit, ils veulent en faire un exemple. La chose est manifestement programmée, parce qu'ils font venir des témoins, des témoins des fermes d'alentour. Par exemple, Édouard Nawowski, qui a été témoin de la suite des événements. À savoir, ils sont là, ils doivent rapporter aux autres polonais, ce qu'on fait à ceux qui osent cacher des juifs. Et donc, la première chose, c'est qu'ils tuent Victoria, qui est enceinte. Il la tue devant les enfants. Joseph, évidemment, veut s'interposer, défendre sa femme comme il le peut. Il est aussitôt abattu de la même façon. Et les enfants qui sont là, les six enfants, se mettent à crier, à pleurer. Ils voient le cadavre de l'enfant. Les coups de feu les ont affolés. C'est quelque chose de terrible. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, un certain Joseph Cocotte, vingt-trois ans, donc un Tchèque, Vor Deutsche des Sudètes, en réfère à son supérieur. Et puis, ils reçoivent l'ordre, parce que les enfants font beaucoup de bruit et pleurent, de simplement les abattre avec les autres. Donc, lui-même, de sa main, avec son revolver, il abat trois des enfants, tandis que les autres se chargent des trois autres petits. Et c'est ainsi que ce jour-là, on aura seize morts et je ne peux manquer de donner le nom de ces petits-enfants. Slanislava, Barbara, Vladislava, Franziska, Maria et Anthony. Les nés venaient à peine d'entrer à l'école primaire. Il faut ajouter à cela, évidemment, le septième enfant que Victoria portait dans son ventre et qu'on retrouvera, je dirais, lorsque finalement, les Allemands partis, on déterrera les corps qui ont été enterrés sommairement, qu'on retrouvera à moitié née. Ça veut dire que l'accouchement s'était prolongé dans la tombe. Après la guerre, les noms d'autres bourreaux nazis ont été donnés. Il y avait Michael Dziewulski et Erich Valdeux. On imagine comment le village lui-même fut stupéfait, comment la nouvelle courait, comment les gens s'enfermaient dans leur maison et essayaient de faire le dos rond comme c'était possible. Toujours est-il que le maire, qui s'appelait Théophile Kielar lui, eh bien, il demanda la permission d'enterrer les corps, c'était un minimum. Et aussi, il demanda au chef du commando allemand, pourquoi, pourquoi il avait abattu les autres enfants. Et lui, dans un ricanement, dit, eh bien, c'était pour que vous n'ayez pas de problème avec eux, tout simplement. Et c'est ainsi que les seize victimes furent enterrées, tout de suite, sur le terrain de ce pauvre Joseph. Dans deux fosses, une fosse pour les juifs, une fosse pour la famille Ulma. Et on peut dire qu'un peu plus tard, le 11 janvier 1945, donc tout cela, tout cela avait duré si peu de temps. Les nazis furent vides balayés. Eh bien, alors qu'il y avait encore les nazis présents en Pologne, ils défièrent, les villageois défièrent l'occupation, les restes de l'occupation nazie, allèrent déterrer les corps, et puis ils les enterrèrent dans le cimetière. Quant à la famille juive, eh bien, ils furent ensuite, eux aussi, déterrés par une amicale juive, et enterrés dignement. Un autre juif, qui s'appelait Yehuda Herrlich, qui était caché à Zistletz, à quelques kilomètres seulement de Markova, eh bien, il survivra, lui, à l'occupation nazie, et il raconte l'importance qu'a eu ce massacre sur toute la population du secteur. Il le dit, ce fut une période très difficile pour eux comme pour nous. Des opérations de fouilles étaient menées à la fois par les allemands, et par les paysans polonais eux-mêmes, qui voulaient débusquer les juifs cachés. Au printemps 1944, une famille juive fut découverte, chez des paysans polonais, la famille polonaise, huit personnes, dont une femme enceinte, fut tuée, avec les réfugiés. Une immense panique s'empara alors des autres paysans polonais, qui cachaient des juifs. Et le lendemain matin, 24 cadavres de juifs furent découverts dans les champs. Ils y avaient été assassinés par les paysans, ceux-là même qui les avaient abrités pendant près de vingt mois. Ces actes-là révèlent que, si Joseph et Victoria Hulman n'avaient pas été centrés sur la vie éternelle, s'ils n'avaient pas relativisé leur propre vie, sans doute qu'ils n'auraient pas eu de courage, comme ces autres paysans, moins profondément catholiques sans doute, et qui, eh bien, prirent la décision qui leur semblait nécessaire, parce qu'ils avaient peur que leur famille soit elles-mêmes exécutées de la même façon. Il faut bien comprendre que la prière qui dit « et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal », on a voulu la changer, en changer la traduction. Mais en réalité, il y a des circonstances où il faut prier, prier, parce qu'on pourrait être nous-mêmes soumis à une telle tentation. En réalité, il faut se préparer, tant qu'on est en paix, à regarder là où est le bien, là où est le mal. Et on ne peut pas, on ne peut pas exécuter des personnes comme ça, innocentes, pour sauver sa propre famille. Évidemment, c'est facile à dire, mais ces paysans qui exécutèrent ainsi des juifs qui s'étaient cachés chez eux, qu'ils connaissaient bien, qu'ils aidaient, quelle fut leur vie ensuite ? Comment abordèrent-ils leur propre mort ? Le fait de paraître dans le jugement dernier ? Pour moi, je suis absolument persuadé que le Seigneur et les Juifs eux-mêmes, qu'ils avaient ainsi trahi, exécuté, les accueillirent à l'heure de leur mort, se firent même leurs avocats, il y avait une telle détresse. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas subi en France une telle chose, donc nous avons été beaucoup plus en paix. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup moins de danger à accueillir des enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui fait que la France, en elle-même, a pu préserver de la mort 95 % des Juifs de nationalité française. Est-ce que la France est mieux lotie que la Pologne ? Non au niveau du déshonneur, puisque le maréchal Pétain livra aux nazis de sa propre volonté les Juifs étrangers qui s'étaient réfugiés en France et qui furent déportés, femmes et enfants compris. La France, depuis 80 ans, devant un tel crime, ne s'en remet pas. Ça veut dire que la conscience française est torturée par ce péché gravissime. Eh bien, c'est un peu la même chose. Là où il y a quelques vrais héros, des héros polonais, ce furent ceux qui continuèrent, étant fermiers, ayant appris cette histoire, à cacher des Juifs jusqu'à la fin de la guerre. Ensuite, ils purent vraiment être délivrés, lorsque les nazis refluèrent jusqu'en Allemagne. Le 13 septembre 1995, Joseph et Victoria Ulma reçurent à Yad Vashem, en Israël, le titre de « Juste », « Juste devant les nations ». Ça, c'est une forme de canonisation qui est faite par le peuple d'Israël et qui consiste à dire, en suivant une phrase du Talmud, « L'homme qui sauve une vie, sauve le monde entier ». Leur médaille d'honneur fut remise au frère qui avait survécu Vladislas Ulma, le frère de Joseph. Cependant, il remarqua que sur le certificat, il indique qu'ils ont essayé de sauver des Juifs au risque de leur vie. Mais il n'est pas indiqué qu'en fait, ils donnèrent leur vie et que la vie de leur famille entière fut prise. Ensuite, en 2005, au soixantième anniversaire de leur exécution, un mémorial en pierre fut érigé dans le village de Markova pour rendre hommage à la famille Ulma. L'inscription sur le monument indique « En sauvant la vie d'autres personnes qui ont donné la leur, cachant huit frères, puis plus anciens dans la foi, plus anciens dans la foi ». Des frères juifs donc, ça veut dire, dont nous, catholiques, nous tenons notre foi. « Ils furent tués pour eux. Puisse leur sacrifice être un appel au respect et à l'amour pour chaque être humain. Ils étaient les fils et les filles de cette terre. Ils resteront dans nos cœurs ». Deux ans avant, l'évêque, l'ordinaire du lieu, avait décidé d'ouvrir un procès en béatification pour la famille Ulma complète. Et donc, l'enquête fut d'abord diocésaine. Elle dura un certain nombre d'années et le 24 mai 2011, le dossier complet fut transmis à Rome pour être examiné par la congrégation pour la cause des saints. C'est ainsi que leur mémoire commença à être connue, non seulement en Pologne, mais dans le monde entier. C'est à ça que sert la béatification et puis la canonisation, à rendre connu l'acte héroïque d'une petite famille polonaise, des simples catholiques qui ont pris leur foi au sérieux. J'espère qu'au terme de l'enquête, et j'en suis persuadé, l'Église catholique, l'Église universelle canonisera non seulement Joseph et Victoria, qui eux étaient parfaitement conscients de ce qu'ils faisaient, mais aussi les six enfants catholiques. Les six enfants, et peut-être le septième, le petit bébé dans le ventre de sa mère, qui est finalement un de ces saints innocents que l'Église avait canonisé dès le début, ce qui avait été tué par Hérode le Grand lors de la naissance de Jésus. En tout cas, c'est ce pourquoi prie la Pologne tout entière et on le voit le 24 mars 2007, par exemple, 63 ans après le martyr de cette famille. Eh bien, le village tout entier, en présence de l'archevêque, organisa une messe solennelle pour prier Dieu, afin qu'il soit béatifié puis canonisé. Et les enfants de l'école donnèrent un spectacle qui indiquait, qui présentaient les huit béatitudes et la manière dont cette famille, et le papa et la maman ensemble, avec leur caractère différent, avaient fait le choix de protéger les juifs chez eux. Actuellement, je dirais, la cause est bien avancée et le nouveau président polonais, qui s'appelle Jaroslav Kaczynski, a décidé de proposer un jour férié qui porterait le nom de la famille Ulma. Véritablement, en donnant à la jeunesse un exemple d'héroïsme, d'héroïsme unique, une famille comme ça, nous n'étions pas habitués à cela depuis les débuts de l'Église, où des familles entières pouvaient être exécutées par les Romains. Nous avions en tout cas oublié que ça se passait dans d'autres pays. Eh bien, un exemple comme ça peut être véritablement un stimulant pour se rendre compte de ce qu'est son devoir lorsque des situations terribles arrivent comme ça. En comparaison, nous qui ne risquons rien que la mort sociale en affirmant notre foi, en restant catholique, eh bien, nous pouvons trouver un stimulant profond.